Bonjour à tous, je démarre la fabrication d'un nouvel escalier. Cet escalier est composé de marches en métal et bois. Je n'ai pas encore complètement dessiné mon escalier, mais je peux déjà démarrer la fabrication, donc je le dessine au fur et à mesure. Dans cette vidéo, on va voir la fabrication du garde-corps, c'est-à-dire le petit retour que l'on a sur le côté. Je n'ai pas encore dessiné les barreaux. Le garde-corps est constitué de tubes de 60 par 20 pour l'ossature et de ronds de 14 pour le remplissage. Je n'ai pas encore dessiné le remplissage, mais je peux déjà commencer à le fabriquer puisque j'ai toutes les informations nécessaires à sa fabrication. On voit ici le plan de détail avec les codes de fabrication de ce petit retour de garde-corps. L'assemblage de ce garde-corps, je vais le faire sur des traiteaux, donc deux tubes posés sur des traiteaux. Je vais vous montrer comment je fais pour rendre mon plan de travail parfaitement plan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là, je vais commencer l'assemblage de ce petit garde-corps. Il faut absolument que l'air d'assemblage soit de niveau. Donc on va vérifier le niveau ici transversal entre les deux barres et on va vérifier ici le niveau longitudinal dans l'un sens, sur l'un et sur l'autre. Si vous ne faites pas ça, en fait, votre cadre va être gauche. Voilà, on est bon des deux côtés. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant je peux commencer à positionner mes différentes barres. Petite astuce là, lorsque vous assemblez, vous faites toujours attention que votre soudure, ici la soudure de votre profilé, puisque c'est du tube soudé, il faut un endroit où on ne le voit pas. Je vais me positionner dans un premier temps pour m'approcher le plus possible des 90 degrés. Donc là, je suis à 90 degrés, mais après, moi j'aime bien vérifier les diagonales. Voilà, donc sur mon dessin, on voit que j'ai une cote de 1140,39. Cette diagonale là que je vais vérifier pour être sûr que ma liste inférieure soit perpendiculaire à mon poteau. Donc ici, normalement, à l'équerre, je suis à 90 degrés. Donc maintenant, je vais contrôler mes 910 degrés de haut. Je contrôle ici mes 910 degrés de haut. Là, je suis bon. Et maintenant, je vais me mettre ici à 1140. Je vais faire un point ici, et je vais tout contrôler. Je fais de nouveau mes contrôles. Donc 910 mm. 1140. Donc voilà pour cette première étape. De la même façon, maintenant, on va positionner le deuxième poteau. Donc je vais me mettre à 910 là. Donc je l'ai déjà plus ou moins positionné, pour ne pas que la vidéo, elle, soit trop longue. Donc là, je dois avoir, par rapport à mon poteau supérieur, je dois avoir 910 mm. Alors je mets mon équerre, comme ça, je suis plus précis au niveau de la côte. 910. Je vérifie ici que j'ai bien mes 980, mes 680, pardon, 680. Et je vérifie ma diagonale ici, pour être sûr que mon poteau soit bien perpendiculaire. Donc naturellement, si je ne suis pas perpendiculaire, c'est le poteau que je vais bouger. C'est pas le... Et là, je suis nickel, 1140. J'ai assemblé ma liste inférieure, maintenant, je vais assembler la liste supérieure. Donc je vais me bloquer ici. Je vais contrôler d'abord que j'ai bien mes 680 ici à l'extérieur. 680, ici, je suis à 160 mm du bord. Mon équerrage avec ma petite équerre. Comme ma diagonale est bonne, l'équerrage est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501